Diane est une migrante de retour en Côte d'Ivoire. En 2015, puis en 2017, elle tente de rallier l'Occident en passant par la Tunisie. Tentatives qui sont restées infructueuses. Le 1er mars 2023, elle assiste au lancement de la 4e campagne de sensibilisation en milieu scolaire et universitaire contre la migration irrégulière. Pour elle, il s'agit de comprendre la cause de ses échecs. Quand je suis partie en Tunisie, je n'en vais pas d'informations. Je suis partie dans la légalité. J'avais un visa de 3 mois. Je ne savais pas, je suis rentrée en famille. Et en famille, je suis partie de travailler là-bas. Au sortir de mon contrat de 5 mois, je suis rentrée dans l'illégalité. Donc c'était vraiment difficile pour moi. Pour cette initiative d'informer la population, la population, la jeunesse sur la migration irrégulière est une bonne initiative. Vu que le manque d'informations fait qu'on part à l'aventure et on se retrouve dans des situations vraiment désagréables. A l'initiative de cette campagne, le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Il s'agit pour eux d'informer sur les dangers et les risques de la migration irrégulière durant tout le mois de mars. Pour cette campagne, nous visons toute une dizaine d'établissements où c'est le même message que nous allons prôner dans ces établissements. Et par-dessus tout, révéler des accessories qui sont des personnes de différents profils qui ont réussi dans différents secteurs d'activité pour dire à ces jeunes-là que c'est possible. Avec l'audace, avec le courage, l'endurance et la patience, c'est possible d'être dans son pays, de réussir et de pouvoir communiquer la rage de vaincre aux autres. Car les Dorado, c'est chez nous en Côte d'Ivoire. En 2022, l'Afrique de l'Ouest a accueilli 7,6 millions de migrants internationaux, dont 34% d'entre eux vivaient ou vivent en Côte d'Ivoire. Quand on parle de migrants, on voit les frères, les sœurs qui viennent du Mali, qui viennent du Burkina Faso chercher une vie meilleure ici. Alors pourquoi est-ce qu'on partirait d'ici pour aller ailleurs alors que d'autres viennent ici ? C'est à ça qu'il faut penser. Il existe des opportunités et il faut en profiter. Je ne serai pas plus long, mais c'est ensemble qu'il faut battre une Côte d'Ivoire meilleure. Durant cette activité de sensibilisation, une campagne d'affichage et un programme de rencontre, des projections de films et des démoyages de migrants de retour auront lieu dans des espaces publics à travers les districts autonomes du pays.